Considérons dans ce chapitre les fluides réels ou fluides visqueux. Tout d'abord, une petite mise en évidence des phénomènes de viscosité qui nous permettra également d'établir ce que l'on appelle la loi de Newton sur les fluides visqueux qui définit la viscosité dynamique. Imaginons l'expérience suivante. On a un plan fixe, c'est le plan du bas, et une plaque mobile qui va circuler de la gauche vers la droite au-dessus de ce plan fixe. Entre les deux, un fluide. Le mouvement qui va être induit, c'est ce qu'on appelle un mouvement de cisaillement. La plaque mobile va se déplacer parallèle à elle-même en faisant cisailler le fluide. Les feuillets de fluide vont glisser les uns sur les autres. On appelle ça un écoulement laminaire. Laminaire, ça signifie par lame. Ce sont des lames de fluide qui vont glisser les unes sur les autres. J'ai appelé DS ici une petite lame de fluide, de surface donc DS. Cette lame de fluide, elle est entraînée à la vitesse V par la plaque mobile. En fait, la plaque mobile entraîne le fluide qui est juste au-dessous, qui entraîne le fluide qui est juste au-dessous, qui entraîne le fluide, etc., etc., jusqu'à ma petite plaque bleue, mon petit DS. Donc, il est entraîné à la vitesse V. Il y a une force qui va s'opposer à ce déplacement qu'on appelle DF. C'est une force de viscosité. En fait, en se déplaçant, ce petit mobile doit frotter, doit entraîner les plaques qui sont au-dessous. Et c'est ça qui va créer cette force DF, qui est une force qui résiste à la mise en déplacement de ce petit DS. La loi de Newton, que l'on doit donc au physicien Newton, nous dit la chose suivante. La force DF, son expression, c'est éta, la lettre grecque éta, qui est une constante pour l'instant, que multiplie DS, la surface, que multiplie DV sur dz. DV sur dz, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à la position Z. La position Z, c'est un axe qui est perpendiculaire aux plaques. Donc, c'est ce qu'on appelle le gradient de cisaillement. La viscosité dynamique, ici, l'unité de la viscosité, l'unité du système international de la viscosité, c'est le poiseuil. Un poiseuil, en fait, c'est un pascal seconde. Etat, la lettre grecque état, c'est le coefficient de viscosité ou viscosité dynamique de ce fluide. Donc, la force DF sera d'autant plus grande que le gradient de cisaillement sera grand, c'est-à-dire, en fait, que la plaque mobile se déplacera rapidement par rapport au plan fixe. On comprend bien pourquoi. La force DF sera d'autant plus grande que DS sera grand, que la surface que je considère sera grande. C'est normal. Plus la surface est grande, plus ça va frotter. Les couches, elles vont frotter. La couche, elle va frotter sur les couches qu'il y a dessous. Et ce sera d'autant plus grand, bien sûr, que la viscosité dynamique sera grande, c'est-à-dire que ce fluide aura un caractère visqueux. La viscosité d'un fluide n'est pas une constante, mais dépend de la température, essentiellement de la température. En fait, sur ce diagramme-là, on a représenté la viscosité en pascal-seconde, la viscosité absolue en pascal-seconde, en fonction de la température pour tout un tas de matériaux. Pour les très grandes viscosités, on trouve de l'huile, du fioul, etc. Tout un tas de fluides qui sont particulièrement visqueux et difficiles à mettre en déplacement dans des canalisations. Un peu plus bas, on trouve la courbe pour l'eau, water, qui est un fluide qui est moyennement visqueux. Et bien plus bas, toutes ces petites courbes qui sont rassemblées en bas sont les courbes correspondantes au gaz. Donc en haut, c'est des liquides. On comprend, ce sont des fluides qui peuvent être relativement visqueux. Et en bas, ce sont des gaz. Les gaz sont aussi visqueux, bien moins que les liquides, bien sûr, mais peuvent présenter quand même des caractères de viscosité. Les liquides, la viscosité des liquides, suit une loi qu'on appelle la loi d'Andrade, qui est une loi approximative qui dit que la viscosité est proportionnelle à petit a exponentielle b sur rt. t, c'est la température, et petit a et petit b sont des coefficients que l'on peut déterminer pour chaque matériau. C'est une loi qualitative qui permet de calculer la viscosité lorsqu'on connaît la température pour des liquides. Alors que pour les gaz parfaits, la viscosité suit une loi en forme de constante k que multiplie racine de t. Donc elle est proportionnelle à la racine carrée de la température. C'est pour ça que pour les liquides, la viscosité en fait décroît avec la température, alors que pour les gaz, elle croît légèrement. t puissance 1,5 racine de t, c'est une croissance, mais une croissance lente. Donc la viscosité croît légèrement avec la température pour les gaz, alors qu'elle décroît fortement avec la température pour les liquides. Pour mettre en mouvement un liquide, il faut le chauffer. Des liquides alimentaires, par exemple, assez visqueux, comme le miel ou même le chocolat, se mettent beaucoup plus en mouvement si on les chauffe. Et en fait, dans les chocolateries en particulier, on maintient toujours le chocolat à une certaine température pour éviter en particulier aussi qu'il se fige dans les tuyaux. Pour étudier la viscosité, on trace ce que l'on appelle des rhéogrammes. Le rhéogramme, c'est le tracé de df sur ds, la force par unité de surface, en fonction de dv sur dz, le gradient de vitesse. df sur dz, en fonction de dv sur ds, en fonction de dv sur dz. Si le fluide suit une droite, c'est ce qu'on appelle un fluide newtonien. Ça veut dire que la viscosité est constante. D'ailleurs, la viscosité, c'est le coefficient directeur de cette droite. C'est bon pour les fluides newtoniens, ça sera pour les gaz purs et les liquides purs. La plupart des liquides sont des fluides newtoniens. Donc, c'est des fluides particulièrement simples à traiter parce que leur viscosité ne dépend pas du gradient de vitesse. Il est constant et c'est la pente de cette droite, du rhéogramme. Certains fluides se comportent de cette manière. En fait, ce sont ce qu'on appelle des fluides réofluidifiants. Le fluide devient plus fluide, plus facile à faire rentrer en mouvement, moins visqueux, si vous voulez, sous la contrainte. Parmi ces fluides-là, on trouve en particulier les peintures. Les peintures modernes, les peintures que l'on utilise pour peindre les murs ou Dieu sait quoi, les peintures sont souvent des réofluidifiants, c'est-à-dire, en fait, quand on les force, quand on essaie de les faire rentrer en mouvement, elles deviennent plus fluides et donc elles s'étalent mieux, en particulier sur les murs ou sur les surfaces sur lesquelles vous voulez étaler de la peinture. Donc, en passant le rouleau, par exemple, ou le pinceau, elles deviennent fluides et elles se prennent dès qu'elles arrêtent d'être en mouvement, elles deviennent plus visqueuses et donc après, elles restent au contact de la surface. Elles coulent moins. Donc, on essaie de faire des peintures qui soient réofluidifiantes. A l'inverse, on a des fluides qui sont réaux épaississants, donc ils deviennent moins fluides sur la contrainte, ils deviennent plus visqueux sous la contrainte. Un cas extrêmement simple à mettre en œuvre et facile donc à expérimenter, c'est de la farine de maïs, de la maïzena plus de l'eau. Il suffit de faire dans un bol un mélange de farine de maïs et d'eau, très concentré en farine de maïs, s'il faut que ce soit un mélange qui soit déjà au départ assez épais. Dans ce mélange, si on essaye avec le doigt, par exemple, de pénétrer à l'intérieur de ce mélange, de pénétrer dans la surface de ce mélange, si on avance le doigt de manière lente, le doigt va pénétrer dans la surface facilement et on a presque l'impression, si on a les yeux fermés, on a l'impression de tremper son doigt dans de l'eau. Par contre, si avec votre doigt, vous poussez fortement sur la surface, le fluide va devenir beaucoup plus épais, beaucoup plus visqueux, il va s'opposer et votre doigt ne rentrera pas. C'est assez étonnant, le doigt ne peut pas rentrer quand on essaye de le rentrer en force et au contraire, il rentre comme si vous pénétriez dans de l'eau quand vous le rentrez tout doucement. Ce sont des fluides qui sont ré-épaississants. Considérons maintenant le mouvement d'un corps dans un fluide visqueux. Imaginons un corps et on va prendre un corps très très simple, on va prendre en fait une sphère, c'est un corps prototype, ça va nous permettre de comprendre des phénomènes. Pour des corps qui auraient des formes différentes, ça serait peut-être légèrement différent, mais au moins le gros du phénomène on l'aura compris avec ces sphères. Donc imaginons une sphère, c'est ce que j'ai dessiné, qui va à la vitesse V ici, de gauche vers la droite. Elle s'enfonce dans un fluide visqueux. Le fluide visqueux va s'opposer à cette pénétration, va résister et donc faire une force que j'ai appelée ici Fx, qui est une force de résistance et qui s'oppose donc à la pénétration de l'objet dans le fluide visqueux. Pour caractériser cette force et le phénomène, on calcule un coefficient qu'on appelle le Cx. Cx, c'est Fx sur S, la force de traîner par unité de surface. S, c'est πd2 sur 4. C'est la surface que présente l'objet au fluide. C'est-à-dire, en fait, il présente une surface qui est un disque. πd2 sur 4, c'est la surface du disque. Donc, F sur S, la force de traîner par unité de surface, que divise 1 demi de rho v², la pression dynamique sur l'objet. Donc, le Cx, c'est le rapport entre les deux. Fx sur S, que divise 1 demi de rho v². Donc, ce Cx, en fait, permet de comprendre le comportement d'un objet dans un fluide visqueux. Malheureusement, ce Cx n'est pas constant. Et en fait, il dépend d'un nombre sans dimension que l'on appelle le nombre de Reynolds. On va rencontrer souvent, dans cette fin de cours, ce nombre de Reynolds. Il est très, très important pour caractériser soit le mouvement d'un fluide, soit le mouvement d'un corps dans un fluide. Ce nombre de Reynolds se calcule de la manière suivante. C'est ρ, la masse volumique du fluide, que multiplie v, la vitesse de l'objet, que multiplie d, en fait, d, c'est le diamètre de l'objet, et que divise état, c'est la viscosité. ρ, v, d, sur état, nombre de Reynolds. En fonction de ce nombre de Reynolds, on a plusieurs comportements pour les objets qui se déplacent dans des fluides visqueux. En résumé, les régimes, les différents régimes sont ici. Pour les vitesses les plus faibles, c'est-à-dire aussi pour les nombres de Reynolds les plus petits, en pratique, pour un nombre de Reynolds plus petit que 1, on a ce qu'on appelle le régime de Stokes. Le régime de Stokes, c'est un régime dans lequel le mobile, la petite sphère, va se déplacer tellement lentement que, en fait, les couches de fluides, vous voyez, c'est ce qui est symbolisé un peu sur ce dessin, les couches de fluides vont s'ouvrir pour laisser passer l'objet en frottant légèrement les unes sur les autres, en frottant sur cet objet. C'est juste la résistance au mouvement, ça sera juste la force de viscosité, la viscosité du fluide tout autour de l'objet. C'est le régime de Stokes. Si la vitesse augmente, la vitesse de mon petit, si mon petit mobile augmente, on va se trouver dans un régime intermédiaire pour des nombres de Reynolds compris entre 1 et 1000 approximativement. Dans ce régime intermédiaire, vous voyez, par rapport au régime de Stokes, ce qu'on voit apparaître, c'est sur la partie avant de l'objet, on voit apparaître déjà une petite compression. En fait, l'objet, en pénétrant dans le fluide, il comprime un peu le gaz. En le comprimant, il va subir une force due à cette compression. Donc la force va être plus importante que pour le régime de Stokes. Ensuite, on augmente la vitesse encore. On va atteindre ce qu'on appelle le régime newtonien. À ce moment-là, l'objet pénètre dans le fluide visqueux et il y a une grosse pression, une grosse surpression sur la face avant de l'objet. C'est symbolisé par ces petits arcs de cercle qui montrent que la pression, le fluide est comprimé à l'avant de l'objet. Maintenant, c'est l'essentiel de la force FX, de la force de résistance au mouvement, est donné par cette pression. C'est pour des nombres de Reynolds compris entre 10 puissance 3 et de l'ordre de 1 à 4, 10 puissance 4. C'est ce qu'on appelle le régime newtonien, parce qu'il avait été décrit et défini par le grand physicien Newton. Et si j'augmente encore la vitesse du mobile, on va atteindre ce qu'on appelle le régime supercritique. Dans ce régime-là, ce qu'on appelle la couche limite, c'est-à-dire en fait les dernières molécules, juste vraiment le bord du fluide qui est contre le mobile, donc qui est contre la sphère, cette couche limite va devenir turbulente. Elle n'est plus, elle ne glisse plus de manière lisse, elle devient turbulente. Et cette turbulence va faire que la traînée, la traînée, c'est ce qui est derrière le mobile, la traînée sera moins importante que dans le régime newtonien. Vous voyez, dans le régime newtonien, la traînée est très importante. Il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de fluctuations derrière, alors que paradoxalement, dans le régime supercritique, la traînée est moins importante. En fait, en régime supercritique, l'objet pénètre plus facilement dans le milieu qu'en régime newtonien à cause des propriétés de cette couche limite qui est turbulente. Ce régime supercritique sera atteint pour un objet lisse, pour des nombres de Reynolds plus grands que 4, 10 puissance 5, et pour un objet rugueux, pour des nombres de Reynolds plus grands que 10 puissance 4. On voit que pour des objets qui sont rugueux, ce régime supercritique va être atteint plus facilement que pour des objets lisses. Il faut une vitesse moins grande, donc pour des objets rugueux, pour atteindre ce régime supercritique où, à ce moment-là, l'objet va pénétrer beaucoup plus facilement que dans le régime newtonien, pénétrer dans le milieu visqueux. Quelques photographies pour montrer les différents régimes. La photographie de gauche correspond à un régime intermédiaire avec une traînée qui est faiblement turbulente, un écoulement laminaire sur les bords de la sphère. On est donc là, dans le régime intermédiaire. La photographie du milieu montre le régime newtonien. On a une grosse surpression à l'avant de l'objet pour pénétrer dans le fluide visqueux. L'objet comprime ce fluide visqueux. On a une couche limite qu'on appelle une couche limite cisaillante. Et en fait, on a beaucoup. On a un sillage, un grand sillage, un très grand sillage qui est fortement turbulent. Ce très grand sillage, fortement turbulent, fait de la dissipation d'énergie et fait perdre de l'énergie au mobile. Donc le mobile a des difficultés pour se déplacer dans ce régime-là. Et quand on augmente encore la vitesse, donc pour des nombres de Reynolds de 3 à 10 puissance 4, c'est la photo de droite, on atteint le régime supercritique. Dans ce régime, la couche limite devient elle-même turbulente et vous voyez que le sillage, la traînée, ce qui est derrière l'objet, le sillage, est plus étroit et semble moins perturbé, moins turbulent. En fait, il va prendre moins d'énergie à l'objet et l'objet va pouvoir pénétrer dans le milieu de manière plus facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de pénétrer à grande vitesse quand on est dans ce régime-là que dans le régime newtonien. Je détaille ici les différents régimes, régime de Stokes, régime intermédiaire, etc. Donc le régime de Stokes, quand est-ce qu'on aura le régime de Stokes ? Il faut des nombres de Reynolds petits, typiquement plus petits que 1. Lorsqu'on regarde les grandeurs caractéristiques pour avoir un nombre de Reynolds plus petit que 1, ce régime-là sera valable pour les poussières qui sont dans l'air, les aérosols, les micro-gouttelettes de pluie. Toutes ces petites choses qui peuvent flotter dans l'air, en fait, seront sur le régime de Stokes. On n'est pas du tout là sur une balle de baseball ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des objets qui sont tout petits et qui vont bouger dans l'air. Dans ce régime-là, l'effet de surpression, je le dis, est négligeable et on a simplement un frottement par viscosité contre l'objet. Le fluide va frotter et va faire à sa force de traîner en frottant par viscosité sur l'objet dans la couche limite. Dans ce régime-là, régime de Stokes, la force Fx, on a une expression pour exprimer cette force. C'est la loi de Stokes. Fx est égal à moins 6π nu Rv. 6π, bon, j'en parle pas. Ah pardon, c'est la lettre eta. Ce n'est pas la lettre nu, c'est la lettre eta. Donc moins 6π eta Rv. Eta, c'est la viscosité. Donc on voit que la loi de Stokes, la force sera proportionnelle à la viscosité. Plus le fluide est visqueux, plus la force sera grande. Logique. Elle est proportionnelle au rayon de l'objet. Logique aussi. Plus l'objet a une grande taille, plus la force Fx sera grande. Et elle est directement proportionnelle à la vitesse aussi. Plus l'objet pénètre dans le milieu rapidement, et plus la force sera grande. En fait, on comprend le comportement de ces différents paramètres sur la force finale, la force de Stokes. Le petit moins dans cette formule signifie simplement que la force Fx est dirigée de façon opposée à la vitesse. Elle est en sens inverse de la vitesse. C'est normal. Elle s'oppose, elle s'oppose, Fx s'oppose à l'avancement de l'objet. Dans ce régime, on peut calculer le paramètre Cx de manière exacte. Le paramètre Cx, le Cx de l'objet, c'est donc par définition on l'a dit précédemment, Fx sur S que divise 1,5 de rho V2. J'ai pris donc l'expression de Fx, plutôt son module, 6pi état Rv, et j'ai divisé par la surface, pi R2. Et ensuite, j'ai divisé par 1,5 de rho V2. Après quelques lignes de calcul que je n'ai pas reproduites ici, mais qui ne sont pas très compliquées, on peut montrer que le Cx peut se mettre sous la forme 24 que divise RE. 24 que divise le nombre de Reynolds. Donc une expression particulièrement simple pour le Cx. Régime intermédiaire. Dans ce régime, on a donc la combinaison de deux forces. Une force qui va venir de la viscosité, le fluide qui frotte sur l'objet qui se déplace, et une force qui va venir de la surpression, l'effet de la compression de l'objet, de la surpression, parce que l'objet pénétrant dans le fluide, il va comprimer un peu, il va commencer à comprimer ce fluide. Donc les deux vont se combiner pour nous donner le Fx et pour nous donner donc le Cx. C'est pour cela qu'en fait, on n'a pas de formule exacte comme les deux se combinent. Ça devient un peu compliqué. On n'a pas de formule exacte pour exprimer Fx ni Cx. On n'a que des formules approchées de ce genre-là. Formule approchée pour calculer dans le régime intermédiaire, Cx est égal à 18,5 que divise RE, le nombre de Reynolds, à la puissance 0,6. Ça ne marche pas si mal dans ce domaine intermédiaire. En augmentant la vitesse, on trouve le domaine newtonien. Le domaine newtonien, l'objet pénètre dans le milieu suffisamment rapidement pour créer un effet de surpression à l'avant de cet objet et cet effet de surpression est dominant. Là, quasiment, les forces de viscosité, on peut pratiquement les négliger. Le frottement sur l'objet, on peut le négliger par rapport à l'effet de cette surpression à l'avant de l'objet. C'est le cas, je l'ai noté ici, c'est par exemple le cas du parachutiste en chute libre. Le parachutiste en chute libre tombe dans le domaine newtonien. On peut calculer la force qui s'oppose à sa chute grâce aux formules qu'il y a ici. En fait, là aussi, c'est assez compliqué à calculer. On n'a qu'une formule approchée qui nous dit que le Cx, le Cx tel que je l'ai défini précédemment, on peut le prendre dans cette zone-là à peu près de l'ordre de 0,5. Donc la force par unité de surface est à peu près la moitié de la pression dynamique qui va être créée à l'avant de l'objet. Puisque le Cx vaut 0,5. Et en augmentant encore la vitesse, on obtient le domaine supercritique. Donc, je l'ai dit, c'est pour des objets qui vont quand même relativement vite dans des milieux visqueux. Et ensuite, ça dépend de si c'est un objet lisse ou un objet rugueux. On a une limite en termes de nombre de Reynolds qui est égale à 4,10 puissance 5 ou 10 puissance 4. Et là, on a une formule approchée pour le Cx. Vous voyez que le Cx est tombé. Il est tombé à 0,1. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au cas précédent où il valait à peu près 0,5, on a perdu un facteur 5. C'est-à-dire qu'en fait, la force est devenue 5 fois plus faible. La force va devenir, du moins le Cx va devenir 5 fois plus faible. Et donc, l'objet va pénétrer beaucoup plus facilement à l'intérieur du milieu visqueux que dans le régime newtonien. Ce régime supercritique est très intéressant et il est très étudié pour cette propriété-là. En fait, on voit que le régime supercritique dans ce régime-là, le Cx va dépendre de la rugosité. Alors, il faut d'abord définir ce qu'on appelle la rugosité. La rugosité, c'est toutes les petites irrégularités que l'on peut trouver à la surface de l'objet. On le chiffre par ce qu'on appelle la rugosité relative. La rugosité relative, c'est la taille caractéristique des petites irrégularités que divise le diamètre de l'objet. Par exemple, sur une balle de golf, c'est la taille de ces petites alvéoles qu'on voit sur la balle de golf que divise le diamètre de la balle de golf. Selon les valeurs de la rugosité, on a des comportements différents du Cx en fonction du nombre de Reynolds. Sur ce diagramme-là, c'est représenté, est représenté Cx en fonction du nombre de Reynolds. On voit que le Cx pour des nombres de Reynolds assez faibles est de l'ordre de 0,5. C'est le régime newtonien. Par contre, pour des nombres de Reynolds élevés, il va plutôt être de l'ordre de 0,1, 0,2, surtout pour des objets lisses. Et ça, c'est donc le régime supercritique. Là-bas, on a, dans la partie droite, on a le régime supercritique. On voit que la transition entre les deux dépend de la rugosité. plus l'objet est rugueux, donc plus la rugosité est importante, plus la transition se fait tôt, se fait en amont, donc pour des vitesses faibles. Et donc, on a fortement intérêt à avoir des objets très rugueux si on veut les faire pénétrer dans un milieu visqueux comme l'air, les faire pénétrer très rapidement dans un milieu visqueux comme l'air. C'est le cas des balles de golf. C'est pour ça que les balles de golf ont des petites alvéoles sur toute leur surface. ce n'est absolument pas un critère esthétique. C'est parce que lorsqu'elle est tapée par le club, elle part à une certaine vitesse et si vous arrivez à la mettre dans le régime, donc le régime supercritique, c'est-à-dire taper déjà suffisamment fort, elle va gagner une vitesse qui est phénoménale et elle va pénétrer très facilement dans l'air puisque le CX sera diminué où vous êtes dans le régime supercritique. Donc c'est à ça que servent les petites alvéoles sur les balles de golf. Elles servent lorsqu'on fait des tirs, on fait des essais en golf qui sont suffisamment rapides pour tomber dans le régime supercritique et pouvoir atteindre les distances parfois de plusieurs centaines de mètres avec une balle. mais c'est également important pour tout ce qui est ballon, ballon de football ou balle de baseball par exemple. Les balles de baseball, elles ont une couture tout autour. Cette couture, elle date de l'époque où on ne savait pas faire autrement que de faire des coutures mais on n'a pas du tout abandonné cette couture parce qu'on s'est aperçu que cette couture provoquait en fait le fait que lorsque les balles partaient, les balles partaient dans le régime supercritique et donc elles partaient beaucoup plus loin. Et les ballons de football comme sur cet exemple-là, on voit une soufflerie dans laquelle on teste des ballons. En fait, tout simplement, on souffle dessus et on va regarder la force qui va être créée donc avec un petit capteur de force derrière le ballon qui va mesurer la force et on voit que la force elle va diminuer lorsqu'on va atteindre le régime supercritique. En fait, on peut avoir un facteur 4 sur le CX. On voit là sur les courbes les courbes en plusieurs couleurs, c'est le CX en fonction de la vitesse de la balle et donc on voit qu'à partir d'une certaine vitesse le CX diminue très fortement de l'ordre de 0-1-0-2 et à ce moment-là le ballon pénètre beaucoup plus facilement dans l'air et à ce moment-là le tir vers le but est beaucoup plus rapide bien entendu et donc on a tout intérêt à avoir des ballons de golf qui ne sont pas du tout lisses mais au contraire qui présentent des coutures ces coutures en fait vont créer ce sont des aspérités qui vont créer cette turbulence au niveau de la couche limite et qui va faire qu'on est dans le régime supercritique plus tôt et on pourra profiter vous pouvez profiter si vous êtes footballeur profiter d'une pénétration des ballons beaucoup plus importante et on pourra profiter d'une pénétration d'une pénétration d'une pénétration d'une pénétration d'une pénétration ab Payne